Deuxième cancer de la femme après celui du sein, le cancer du col utérien est considéré comme une maladie sexuellement transmissible à cause des infections virales HPV qui sont dans la majorité des cas à l'origine. Le cancer du col de l'utérus est une tumeur d'origine infectieuse à l'évolution lente et qui peut être dépistée. Fort de tous ces constats, la fondation Grand Coeur a doté l'hôpital mère et enfant des appareils appropriés au dépistage du cancer du col de l'utérus. L'avantage de la colposcopie est que si je trouve une lésion suspecte, j'ai la possibilité de traiter tout de suite que je peux cotériser, brûler la partie lésionnelle. Et cette zone suspecte est bien circonscrite pour nous permettre soit de prélever pour faire l'examen à Napak, soit d'enlever carrément, soit de brûler carrément, soit de faire avec l'azote liquide pour que le problème soit réglé une fois pour toutes. Le docteur Hissen Adanao invite les femmes en âge de procréer de venir se faire dépister à temps. Le gynécologue rappelle que le dépistage est gratuit. On a eu cet appareil qui s'appelle la colposcopie. L'appareil dépiste le cancer du col de l'utérus. Vous savez que quand on prend l'histoire naturelle du cancer, il y a des lésions qu'on appelle les lésions précancereuses. Pour qu'une lésion précancereuse devienne un cancer, il faut au moins 12 ans. Donc dans cet intervalle de 12 ans-là, nous on peut intervenir pour dépister les lésions précancereuses. Et quand apparaît, je pense que c'est une première au Tchac, nous avons envoyé des spécialistes pour se faire former sur ces domaines. Ils ont eu la compétence de cette formation, ils sont revenus au pays. Maintenant, on a fait cette salle de dépistage à l'hôpital mère et enfant pour permettre à toutes les femmes, le dépistage s'est fait à toutes les femmes en âge de procréer. Selon l'estimation de l'Organisation mondiale de la santé, le Tchac enregistre chaque année 5000 cas de cancer du col de l'utérus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...